... Donc je m'appelle Paul Hallibert, j'ai 48 ans, je suis ancien en chercheur. Je m'appelle Régine Hallibert Schweitzer. Donc Nathan, 17 ans, Samuel, 13 ans, Anna, 10 ans et Clara, 7 ans. Alors c'est une histoire un peu particulière, on ne s'est pas rencontrés sur les bancs de la fac. On s'est rencontrés la dernière semaine de son séjour Erasmus, où elle partait. Et donc elle vendait sa voiture, et moi je cherchais une voiture. Et une copine m'a dit, mais j'ai une copine allemande qui s'en va et qui vend sa voiture, si tu veux, je peux vous mettre en contact. Voilà, et ça s'est passé comme ça, on s'est rencontrés la toute dernière semaine. Avant, ici, il y avait des frontières, et là, on passe comme ça. Erasmus, c'est vraiment une approche, un exemple qui est tellement parlant. Ça m'a apporté une expérience, une richesse pour la vie, de voir les choses de différentes manières, qu'il n'y a pas que sa manière qu'on a appris quand on était enfant. On a un autre regard sur son pays et sur les choses, parce que, oui, on a vu d'autres manières de faire, et du coup, on apprend à relativiser, ou dire, ah ben là, on pourrait faire autrement. Pour eux, ou qui est étranger, qui parle une autre langue, qui vient d'une autre culture, ça ne leur fait pas peur, parce qu'ils sont habitués à ça, que ça ne pose pas un problème. C'est normal, des fois, on ne se comprend pas. Il y a d'autres manières de pouvoir se comprendre. On peut habiter dans un pays, mais parler quotidiennement l'autre langue. Donc, c'est vraiment, enfin, super. En tout cas, ça me fait plaisir que j'ai eu justement cette chance d'être la progéniture de deux parents, de deux nationalités différentes. Il ne faut pas rester égoïste dans son coin et s'enfermer. Il faut rester ouvert et partager les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada